... Souvent, quand on parle de pêche au masquinongé, ça va être associé au fleuve Saint-Laurent, à la rivière des Outaouais, au lac des Deux-Montagnes, davantage une pêche périurbaine. Ici, ce qu'on peut vivre dans la réserve phonique de Portneuf, je trouve ça tout à fait unique. Ce sont de petits lacs, d'anciens petits lacs à trut mouchetés, qui sont maintenant habités par le masquinongé. Ça nous amène à un style de pêche complètement différent, un équipement qui est différent aussi. Ici, on ne vient pas pêcher le masquinongé avec un lancé lourd de puissance lourde, avec du fil de 80 livres test. Ce n'est pas ça du tout. Le masquinongé n'atteint pas des tailles de 25-30 livres et plus, comme on peut voir au fleuve Saint-Laurent. Mais il demeure un poisson très, très combatif quand même. Juste pour vous donner une idée, un brochet de 17-18 livres, par exemple, donne un excellent combat. Vous allez avoir besoin de capturer un mosquée de 9-10 livres pour avoir un combat aussi intéressant. C'est vraiment génial. On a le privilège d'avoir Marc-André avec nous pour cette capsule-là, qui a été directeur ici dans la réserve phonique plusieurs années, qui a eu la chance de pêcher les différents lacs plusieurs dizaines de fois. Marc-André, on veut tout savoir. Mais pour commencer, est-ce que tu préfères la pêche au lancé ou à la traîne pour travailler les petits lacs ici de la réserve phonique? Écoute, pour quelques raisons, mais en fait, tu préfères vraiment la pêche au lancé. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la première, c'est qu'un, c'est drôlement efficace. J'ai eu beaucoup de succès avec la pêche au lancé, mais c'est beaucoup plus amusant. Il y a beaucoup plus d'action. C'est un défi, une espèce de petit challenge de les cibler, de les faire réagir au lancé. Puis évidemment, ça met de l'action dans notre journée qu'au lieu de passer la journée à pêcher juste à la traîne derrière l'embarcation. Mais évidemment que si la traîne aurait été pour moi plus efficace dans mes sorties dans le passé, peut-être que j'aurais fait plus de traîne. Mais j'ai régulièrement, en fait, toujours eu plus de succès ou presque au lancé, à part quelques journées, quelques exceptions. Mais c'est vraiment la pêche au lancé que je privilégie, avec des l'heures de surface souvent. Tu sais, tu sais comment c'est, les l'heures de surface, voir l'attaque, tout ça, etc. Vraiment, pêche au lancé, c'est ce que moi, je privilégie pour ces petits lacs-là. On le fait ensemble à quelques reprises. À l'occasion, ça arrive même qu'on voit un masquinongé. Ils sont très près des berges. Choupson qui vient de manger là, des grenouilles, etc. Puis ça reste une pêche très visuelle. On voit un petit herbier, on voit une souche qui rentre dans l'eau, à l'occasion, le masquinongé lui-même. Au niveau des leurres pour pêcher au lancé, lesquelles t'ont valu le plus de succès? De loin, mon préféré, c'est la cuillère tournante. Meps, numéro 5. Dans ces grosseurs-là, évidemment que les couleurs peuvent être diverses des journées. On va y aller plus vers du noir-orange, couleur chartreuse, comme nous l'appelons, fire-tagger. On va aller dans le blain rouge. Des couleurs assez communes. Mais c'est important d'avoir dans son coffre au moins quelques grosseurs différentes et quelques couleurs différentes. Parce que les journées, il y a vraiment des couleurs qui sont supérieures à d'autres. Ou souvent, le masquinongé a un comportement où on ne voit pas ça souvent sur d'autres poissons. Ce qui est curieux, il va souvent suivre le leurre jusqu'à l'embarcation. Une fois rendu dans l'embarcation, souvent, il va retourner d'où il vient. On va relancer le même leurre deux ou trois fois. On n'aura pas d'autres attaques, pas de succès. Souvent, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre un leurre qui y ressemble, le grossir, le rapetisser, ou tout simplement changer la couleur ou même changer complètement d'action, de type de leurre pour relancer au même endroit. Et puis là, on le fait réagir. On a piqué sa curiosité avec une certaine chose. On l'a un peu excité. Puis là, après ça, on réattaque avec une deuxième cuillère d'une autre couleur. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelques couleurs différentes dans notre arsenal. Quand tu as parlé des couleurs des cuillères, tu as parlé de couleurs assez vives. Pour les gens qui n'ont jamais pêché ici, ce sont des lacs, pour la plupart, qui ont les eaux assez noires. On les regarde, ils sont noirs. Ça aide ces leurres-là très colorées à se découper. Tu as parlé de cuillères MEPS. Les fois où on a pêché ensemble, on a pêché beaucoup la MEPS Aglia numéro 5 avec du poêle de chevreuil et la Mosquie Killer. C'est les deux qui ont généralement eu le plus de succès, exactement. Tu as parlé de leurres de surface aussi. Qu'est-ce que tu préconises pour les leurres de surface? Écoute, les leurres de surface, évidemment qu'il y a les poppers. Les poppers, on s'entend, il y en a de plusieurs modèles, plusieurs grosseurs, plusieurs couleurs. Mais ceux qui m'ont prévalu le plus de succès, c'est vraiment ceux qui avaient la couleur Fire Tiger, vraiment. C'est avec la bedaine orange. C'est ceux-là qui m'ont donné le plus de succès. J'en ai eu avec d'autres couleurs, mais vraiment, cette couleur-là, c'est celle qui était la plus... vraiment la meilleure et de loin sur les autres couleurs. OK. Puis au niveau des imitations de grenouilles, as-tu eu la chance d'essayer ça? Bien oui, tout à fait, les imitations de grenouilles. Parce que, comme tu le disais, dans les lacs, il y a des herbiers un peu partout. Il y a des endroits qui sont un peu plus mal commodes de faire de la pêche avec les cuillères ou avec un leurre de surface comme le papa qui a des trépieds qui peuvent facilement s'emmêler dans les foins et dans les herbes. Évidemment qu'on veut atteindre ces endroits-là, c'est des leurres de prédilection, les grenouilles, les imitations de grenouilles de sébile. On ramène ça doucement. Écoute, de loin, même moi, en lançant une grenouille comme ça, les premiers coups de moulinets, les premiers coups de canne, tu regardes ça au loin, puis tu as vraiment l'impression que c'est une grenouille qui nage au-dessus de l'eau, fait que ça s'y met prendre. On est capturés à quelques occasions, effectivement, avec ces leurres-là. Même à la mouche, à l'occasion, ça m'est arrivé avec des leurres comme les imitations de souris, les imitations de grenouilles en pôle de chevreuil. J'ai déjà capturé des mesquinongés avec ça. On peut pêcher ces mesquinongés-là à la mouche. Oui, tout à fait. Canne et souhait, tu recommandes quoi? Évidemment, ça prend une canne qui est quand même assez forte, qui est quand même une bonne puissance parce que le mesquinongé, c'est un carnassier. Tu sais, le mâchoir est très solide. Donc, ça prend une canne qui va être capable de te donner un bon ferrage. Et puis, bien évidemment, que quand tu fais des lancées à la mouche puis que tu as une souris qui mesure 2,5-3 cm en pôle de chevreuil, ça prend une canne qui est capable de la propulser. Donc, moi, ce que j'utilise comme équipement, c'est une canne avec une souhait numéro 9. Une 8 pourrait faire l'affaire, mais avec une 9, on a plus de puissance. On a un succès au ferrage plus intéressant parce qu'évidemment qu'au ferrage, le mesquinongé à la mouche, il est là, le challenge. Une fois qu'il est mordu, c'est être capable de le ferrer assez solide pour être capable de le ramener au bateau puis de gagner notre combat, tout simplement. Parce qu'évidemment, c'est pas comme au lancer léger. C'est pas mal plus difficile. Ah, c'est un défi? Oui. Puisqu'on parle de canne à pêche, évidemment, comme je le mentionnais au début, on n'arrive pas ici avec une canne comme on utiliserait pour pêcher le fleuve, les mesquinongés longs comme ça qui sont dans le fleuve. Alors, en réalité, c'est un équipement qui est un peu plus à la portée de tout le monde. On peut prendre... Nous, on a pêché beaucoup avec un lancer lourd de puissance moyenne lourde. C'est parfait. Parce que, évidemment, quand on parle de pêche au lancer, on veut avoir de la précision. Un pêcheur qui est habitué avec un lancer lourd va être beaucoup plus précis qu'avec un lancer léger. Mais, quelqu'un pourrait très bien le faire avec son lancer léger aussi. Bien oui, bien oui, tout à fait. Encore une fois, puissance moyenne lourde. Puis, quelqu'un qui voudrait s'acheter une canne pour ce type de pêche-là, moi, je pense que ma recommandation, il reste du côté de la HMG, qui est une canne puissante, qui peut endurer ce qu'on fait vivre à nos cannes à pêche ici. Toujours dans la puissance moyenne lourde, sépillée, par exemple. On a parlé de pêche au lancer beaucoup. Pendant notre séjour ici, c'est à la traîne qu'on les a capturées. Donc, quelqu'un qui préfère la traîne peut le faire aussi. Bien oui, tout à fait. Au niveau des suggestions de l'air, selon ton expérience ici, tu recommanderais quoi? À la traîne, dans le passé, moi, ce que j'ai eu, ce qui m'a rapporté beaucoup de succès, c'était des poissons nageurs articulés. Dans les teintes assez pâles, voire même toutes blancs. C'est vraiment ce qui m'a rapporté le plus. Puis, pour une raison que je ne connais pas, pour peut-être l'action qui est plus réelle ou plus agressive, les poissons nageurs qui ne sont pas articulés à l'époque ne me donnaient pas beaucoup de... moins de succès. Là, cette semaine, on est l'automne. On est à la fin octobre. Bizarrement, évidemment, on s'est adapté. On a capturé nos poissons avec un poisson nageur tout blanc. La couleur était encore valable, mais celui-là, il n'était pas articulé du tout. C'était le Coteur 110 qui nous a produit du succès. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le Masquinongé, même si on est en lac et que les captures sont beaucoup plus fréquentes que si, comme tu le disais, on pêcherait sur le fleuve, il faut quand même avoir un poisson nageur de toutes les couleurs, quelques modèles, articulés, pas articulés, pour voir, selon l'humeur du poisson, qu'est-ce qu'il va vouloir tout simplement. Nous, on a quand même essayé plusieurs poissons nageurs avant de tomber sur celui qui nous a valu les captures. Une fois qu'on l'a eu trouvé, les captures se sont enchaînées. Tu as parlé de fréquence de capture. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au fil des décennies, à savoir que le Masquinongé, ça prenait 100 heures de pêche pour en capturer un ou ça prenait 1000 lancers pour réussir à en déjouer un. Ce n'est pas le cas ici. Toi, juste par exemple, tes meilleures journées de pêche au Masquinongé, ça jouait entre quoi et quoi en termes de quantité? Les plus grosses journées que j'ai faites, c'est entre 15 et 20 Masquinongés dans ma journée. Mais j'ai quand même capturé des Masquinongés ici allant jusqu'à peu près 17 livres. Tu sais, là, fait qu'on parle d'un poisson hyper combatif comme tu disais tantôt. Un Masquinongé de 17 livres, là, ajustez votre frein parce que c'est puissant, c'est très puissant un Masquinongé de 17 livres en lac. J'ai le goût de vous raconter comment j'ai capturé mon premier Masquinongé ici. J'étais avec Marc-André puis j'étais debout en avant de la chaloupe. Puis je lance une mepsaglia numéro 5 avec du poil de chevreuil puis je décide que je la mouline beaucoup plus rapidement que normal. On avait quand même pêché une heure ou deux, pas d'action. Puis on sait que la vitesse est un facteur important au Masquinongé par rapport aux autres poissons. Souvent, il faut pêcher à la traîne plus vite, rentrer dans l'heure plus vite. Là, j'ai mouliné le plus rapidement que j'étais capable de mouliner. J'ai eu deux attaques sur la rentrée du leurre. Puis il y en a un, je l'ai vu venir chercher la cuillère puis l'attraper environ à une longueur et demie de canne à pêche du bout de la chaloupe. Là, quand j'ai fait un rue, il a sauté en dehors de l'eau, il a donné des coups de queue, il m'a tout arrosé. Wow! Il faut que tout le monde vive ça. C'est assez incroyable. De façon générale, quand on pêche le Masquinongé, évidemment, c'est encore une fois de façon générale parce que cette semaine, c'est pas ça qu'on a vécu. Il a fallu s'adapter. Mais de façon générale, ça prend une récupération qui est quand même relativement rapide, voire même plus rapide que le brochet. Un peu comme tu le disais, moi, mon plus gros Masquinongé, je t'ai raconté l'histoire peut-être 25 fois, mais mon plus gros Masquinongé que j'ai capturé ici dans la réserve, je visais une souche précis. C'était précis, je savais exactement quel endroit que j'allais lancer. Puis j'ai lancé peut-être trois pieds à côté. Ce que j'ai voulu faire, c'est ramener plus rapidement qu'à l'habitude avec un leurre de surface pour pouvoir reprendre mon lancer rapidement. J'ai vu arriver un roquin. Écoute, je le voyais le Masquinongé s'en venir derrière mon leurre de surface à toute vitesse. Je le voyais sur le dessus de l'eau s'en venir puis il essayait de rattraper. À ce moment-là, évidemment, j'ai donné une petite chance puis j'ai ralenti ma récupération. Il est venu l'attaquer. C'était foudroyant. La plupart du temps, ça prend une vitesse de récupération qui est assez rapide avec des pauses, surtout à la cuillère. Même aux poissons nageurs, pas peur, il faut vous donner de l'action de temps en temps à prendre une pause. Tout ça de façon assez agressive. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Quand on tombe dans des journées où on a un front froid, un changement de pression barométrique, évidemment que je pense que le Masquinongé, c'est un des poissons qui est très influencé par ça. Parce que moi, dans le passé, j'ai eu des journées où c'était quand même assez difficile. Puis à tous les fois, c'était le même principe. Il y avait une dépression, un front froid qui rentrait, un vent du nord, un vent du nord-est, des choses comme ça. Puis à ce moment-là, comme n'importe quel poisson, il faut s'adapter. C'est encore plus que n'importe quel autre poisson. C'est encore plus capricieux dans des conditions comme ça. Marc-André, encore une fois, merci infiniment. Les pêcheurs sont privilégiés dans leur juste toutes tes années d'expérience. Tu viens de les transmettre comme ça aux gens pour qu'ils viennent ici, eux aussi, puis qu'ils aillent beaucoup de plaisir à pêcher le Masquinongé. Un gros merci, Marc-André. C'est moi qui te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.